salut aujourd'hui on se retrouve pour le rejointage d'un mur en pierre donc on va voir ça ensemble et bon la première étape du coup ça va être de tout gratter l'ancien joint et après remettre un joint pour que ça fasse propre et on va voir ça en image je vous présente le mur donc c'est un mur qui est dans une maison que je viens d'acquérir indi habité et j'ai commencé j'ai commencé déjà à tout gratter j'ai pour l'instant sur ce bout de mur j'ai fait jusque là tout là c'est gratter et il me reste la partie haute à faire mais voilà on voit bien la différence entre au début c'était comme ça c'est à dire que c'était du torchis avant ils mettaient ça pour isoler à l'intérieur mélange de paille de fin bref là on voit bien la couche qu'il peut y avoir et là voilà c'est entre les pierres qu'il faut gratter pour arriver à ce résultat si là voilà et là avec ça on va pouvoir refaire un beau joint donc là avec un mur comme ça en pierre pour que le mur puisse respirer éviter les problèmes de de ciment qui éclate et bien le but c'est de faire un joint à la chaux un joint à la chaux blanche pour avoir un mur esthétique et qui sera visible à l'intérieur le but ce sera de le laisser tel quel donc tout simplement pour gratter ce qui est à l'intérieur j'utilise juste un burin enfin un maillet et puis un petit burin le but c'est un truc hyper je trouve que le mieux c'est hyper fin l'oeil est hyper fin par rapport à un doigt voilà ça fait c'est pratiquement limite aussi gros qu'un tournevis plat légèrement plus gros et plat c'est cool au lieu que ça soit une pointe que ce soit un peu plat comme ça on peut rendre plus de matière facilement et let's go et après c'est la force démarre alors ben voilà le mur a été intégralement gratter intégralement gratter voilà sur quelques centimètres pour que le joint tienne bien donc on a un beau rendu déjà prochaine étape on va passer l'aspirateur aspirateur pour enlever toutes toutes les poussières ensuite une fois que ce sera tout dépoussiéré on va passer de l'eau on va noyer un petit peu le support parce que ce type de pierre absorbe pas mal l'humidité et donc quand on va faire notre joint ça va capter trop rapidement le joint il va s'assécher beaucoup trop rapidement donc c'est pour ça qu'on va d'abord passer un coup d'eau pour pour que déjà le support boive et qu'il n'assèche pas le joint quand on va l'appliquer une fois que ça sera humide hop on préparera notre joint alors le joint j'ai prévu du sable un mélange de sable et de chaud donc le sable j'ai pris des sacs des sacs à brico dépôt à 35 kg du sable à enduire mais de granulométrie 02 c'est voilà c'est un sable qui n'est pas qui est plutôt fin mais pas non plus poussière plus on a du plus on va vers 01 plus c'est plus c'est fin la 02 c'est bien c'est du bon sable à enduire tout ça c'est marqué dessus du coup sable et de la chaux de la chaux blanche renocal hl5 donc voilà c'est un montage de briques rejoint toi mans c'est ce qui nous importe de marque calcioc j'ai eu un point paix bon le pourcentage on va faire un mélange trois parts de sable une part de chaud voilà c'est good c'est dépoussiéré c'est nickel c'est surtout pour enlever la pellicule parce que quand on quand on gratte l'ancien joint ça fait ça fait plein de dépôt ici et quand on va mettre le nouveau juin bas ça va pas adhérer correctement du coup ouf on y va 1 2 3 4 5 6 de volume de chaud 2 c'était une petite donc on va ajouter un tout petit peu on va mélanger on va déjà voir ce que ça donne ça voilà la texture de la texture qu'on a et on 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 Donc là, l'étape c'est de gratter l'enduit. Au niveau, autour des pierres, donc quand il est un petit peu sec, au toucher quand il paraît un peu sec, tout en restant assez friable, moi je dirais peut-être 20 minutes, une demi-heure après l'avoir posé environ, commencer à gratter. De toute façon, rien n'empêche de commencer à gratter, là par contre sur la vidéo, il n'est pas encore assez sec, il y a trop de morceaux qui viennent en même temps. Le but c'est que ce soit un peu plus sec que ça pour pouvoir gratter sans tout enlever. Donc après, il suffit de voir à la hauteur que vous souhaitez gratter, on peut faire soit très brièvement, et comme ça on a simplement la forme de la pierre, ou on peut creuser un petit peu plus profondément pour avoir du relief. Et ça peut être intéressant aussi. Mais là, clairement, c'est pas assez sec, je fais ça un petit peu trop tardivement, par rapport à un autre moment où je l'ai fait. Là, je peux dire clairement que c'est un petit peu trop humide, et ça fait encore trop granulé. Voilà, j'ai terminé le mur. Bon, par contre, changement de projet, c'est-à-dire que ce mur-là, on ne va pas le garder, et il sera également plaqué. Donc, ce que j'ai fait, c'est que les finitions, j'ai laissé tomber. C'est-à-dire que là, je vous ai, en début de vidéo, voilà, j'avais commencé la finition, c'était comme ça. Voilà, et après, j'y suis allé rapidement pour pouvoir rejointer tout, juste pour solidifier le mur. Après, ça sera plaqué. Donc, il n'y a pas les finitions, mais du coup, j'en ai profité pour faire des expériences. C'est-à-dire que là, j'ai mis exactement le même sable qu'ici, du sable que j'ai eu à Bricodépôt, mais le sable, il était super jaune, du de granulométrie 02. Et puis là, j'ai testé avec le sable que les autres artisans utilisent, mais c'est du sable, en plus, de granulométrie 04, je crois. Donc, c'est du gros, mais il est plus gris. Et finalement, je trouve que le rendu est vachement mieux en termes de couleur. Voilà, moi, sinon, si j'avais voulu continuer, j'aurais mis également, voilà, j'aurais terminé avec ça, tout le temps avec de la chaux blanche. Tout le temps avec de la chaux blanche. C'est hyper dur, c'est hyper, franchement, ça va hyper bien. Mais j'aurais, voilà, j'aurais gratté un petit peu plus. Et au-dessus, j'aurais mis un joint de finition, tout le temps avec de la chaux, mais avec du sable blanc, hyper fin, granulométrie 01. Par contre, j'ai mis des grands, parce que la chaux, ça attaque. Et puis, le sable, c'est vachement agressif pour les mains. Donc, j'ai mis des gants. Et puis, j'y suis allé à la main. J'ai écrasé des boules en tirant bien le mortier. Donc, en appuyant et en tirant sur les côtés. Vraiment, le conseil que je peux avoir en ayant expérimenté un peu ça, c'est de faire gaffe au rendu que vous voulez avoir en regardant la couleur de votre sable d'origine. Et ça donne franchement, ça donne vraiment une idée par rapport au rendu final. J'ai cru qu'avec la chaux, ça allait vachement blanchir. Mais en fait, pas du tout. Sinon, en termes de grattage, j'en ai eu pour 10 heures pour gratter tout ce pan de mur-là qui fait, on va dire, 2 mètres 50 sur 2 mètres 50 à peu près. Et puis, pour poser les joints, à bien 5 heures, mais voilà, sans faire les finitions, parce que c'est chronophage de faire les finitions autour des pierres une à une.